... François vient de se qualifier, tout va bien, bon lui, ingénieur informatique. David, réalisateur, habitant Paris. Et Mimi, couturière, habitant le département de l'Aisne. De l'Aisne. Ça s'appelle Chonis, exactement. Pas loin de Noyon. Alors, vous avez, vous connaissez le principe de question pour un champion. Deuxième manche, quatre à la suite. Quatre questionnaires. Mais lesquels ? Le comte Dracula. Les explosions, les explosifs. Le blanc dans l'histoire. Et enfin, le thème mystère que vous découvrez. Hashtag QPUC. Et n'hésitez pas à nous dire un petit mot sur le match qui se joue là en ce moment. Que va dire Mimi ? Je vais choisir le comte Dracula. Dracula. Alors, c'est parti. Alors, que faites-vous ? Dites-nous ce que vous faites en couture. Alors, je fais particulièrement des poupées personnalisées. Oui. Et toutes sortes de jouets ou des objets. Comme par exemple, ce peut être des petits sachets de baptême, vous savez, pour mettre les dragées. Tout brodé. Oui, bien sûr. Voilà, ce genre de choses. Des tas de petites choses comme ça. Ah oui, oui, oui. Mais ça, ça prend la couture. Oui. Vous voyez, d'où est le départ ? Non, non, non. On peut apprendre. On peut apprendre. Moi, ma grand-mère m'a appris. Elle était couturière, une très fine couturière. Elle m'a appris un petit peu. Mais après, c'est venu de mon envie à moi, en fait. Voilà. Alors, Mimi, nous sommes sur Dracula. Allons-y. Le comte Dracula, 40 secondes. Et top ! À quel mammifère volant, de l'ordre des chiroptères, ordinairement... Souris. Quel écrivain irlandais fit apparaître... Bram Stoker. Mais quel film muet, réalisé en 22 par Friedrich Wilhelm Murnau, constitue une adaptation libre et non autorisée du roman Dracula ? Nosferatu, le vampire. Quel prince de Valakie, ayant vécu au 15e siècle et surnommé l'Empaleur, fut un tyran qui inspira le personnage du comte Dracula ? Oui, Vandracule, je ne sais plus son nom. Je ne sais plus. Je passe. Dans le roman de Bram Stoker, dans quelle longue caisse, le prince du mal... Un cercueil. Mais quel acteur britannique dès 1922 reste célèbre ? Christopher Lee. Et bien, dans le roman Dracula, dans quelle chaîne de montagne ? Les Carpathes. Mais oui, mais dans le roman Dracula, comment se prénomme la femme de Jonathan Arken ? Mina. Bah oui, bah... Oh là 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 ! Ah ! Super ! Super ! Ça, c'est bon. Ah, le bisou, hein ? Oh, Dracula. Je l'aime, je l'aime, Dracula. Et bien oui, je l'aime, je l'aime. Dracula, bien sûr. Oh, que je l'aime, mon Dracula. C'est mon Dracula, chérie. Merci. C'est Mina, bien sûr. Vous l'avez dit, Mina, à la fin. Les Carpathes, nous sommes d'accord. Christopher Lee, acteur britannique. Célèbre, pour avoir interprété, le rôle de Dracula dans plusieurs films. Entre 58 et 76, Christopher Lee, d'accord. Dans quelle longue caisse, le prince du mal est-il contraint de dormir durant la journée à un cercueil ? Prince de Valakie, qui fut un tyran qui inspira le personnage de Dracula. C'est Vlad Dracule. Vlad Dracule, oui. Vlad Dracule. Ensuite, écrivain irlandais, qui fit apparaître le comte Dracula dans un roman de terreur homonyme paru en 1897. Bram Stoker. À quel mammifère volant le comte Dracula a été associé une chauve-souris ? Parfait. C'est vraiment le parcours parfait. Quatre points. Que dit David ? Je vais tenter explosion et explosif. Allez. Explosion, explosif. David, parlez-nous, dites-nous ce que vous faites, parce que c'est intéressant. Réalisateur en ce moment spécialisé déjà dans la musique, dans la musique. Surtout dans la musique, oui, tout à fait. Mais quelle musique ? Des lives, surtout de musique indépendante, de rock actuelle. De label indépendant. Voilà. Rock, il y a beaucoup de choses. La scène française est riche, je trouve, en ce moment. Oui, tout à fait. Et alors Radiohead, dites-nous pourquoi l'amour immodéré pour Radiohead ? Je ne sais pas, ça a commencé à l'adolescence et quand on a quelque chose qui nous marque comme ça, à cette époque. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Ça vous touche. C'est inexplicable. On est d'accord. Radiohead, très grand groupe. David, Paris dans le 18e. Le jeu explosif. Explosion. Parable, quelle substance explosive stable, mise au point en parade Nobel, a longtemps été utilisée dans l'industrie minière ? La nitroglycérine. Quelles sciences et techniques des explosifs et de leur mise en œuvre trouvent une application festive dans l'élaboration des feux d'artifice ? Pass. Quel acide oxygéné de formule H2SO4, connu autrefois sous le nom d'esprit de vitriol, sert à la fabrication d'explosifs ? Pass. De quel esther nitrique de la cellulose se sert-on pour la fabrication du colliodion et des poudres sans fumée ? La nitroglycérine. Quel événement désigné par un anglicisme assimilable à une gigantesque explosion ? Une gigantesque ? Big Bang. Oui. Dans les mines de charbon, quel gaz ? Métal explose au contact d'une flamme lorsqu'il se mélange avec de l'air. Grisou. Grisou. Et là, ça faisait deux points. Un point. Un point pour David. Nitroglycérine, c'est de quel esther nitrique de la cellulose se sert-on pour la fabrication du colliodion et des poudres sans fumée ? La nitrocellulose. Nitrate de cellulose. Acide oxygéné qui sert à la fabrication d'explosifs. Acide oxygéné, c'est l'acide sulfurique. Science et technique des explosifs. Et de leur mise en œuvre, qui trouve une application festive dans les voies d'artifice, la pyrotechnie. Substance explosive stable, mise au point par Alfred Nobel en 1866. Qui a longtemps été utilisée dans l'industrie minière, la dynamite. Un point, François. Je vais prendre le blanc dans l'histoire. Allez. Le blanc dans l'histoire, on est d'accord. Blanc dans l'histoire. David est à un point. Mimi fait quatre. François Génieur en informatique. Musicien aussi, pas mal de musique. Oui, en fait, je fais déjà de la flûte traversière depuis tout petit. Et je me suis mis à la batterie il y a trois ans. Et je suis en ce moment dans trois groupes. Donc un groupe de pop rock, un groupe de jazz et un groupe de chansons françaises. À la batterie donc ? Deux à la batterie et un où j'alterne flûte et batterie. D'accord. Hyper Q. François qui habite Cugnot. Cugnot, département Haute-Garonne. C'est juste à côté de Toulouse. Voilà. C'est gentil de venir nous voir, François. On respire bien fort. 40 secondes et... Top en 1590 à la bataille d'Ivry. Un roi de France et de Navarre encourage ses troupes à se rallier à son panache blanc. Henri IV. En 1870, lors de quelle bataille Napoléon III fit illisser le drapeau blanc au sommet de la citadelle pour signaler qu'il... Dans la guerre des deux roses, quelle famille anglaise opposée au Lancastre rassemblait ses partisans sur le même d'une rose blanche ? L'étude d'or. En 1871, quel prince, rétendant au trône de France sous le nom de Henri V, affirme sa fidélité au drapeau blanc et refuse les trois couleurs ? Je sais pas, je passe. En 1572, lors de quel massacre les catholiques portaient-ils dans la Rome antique ? Quelle ample pièce d'étoffe blanchie à la craie était revêtue par les candidats aux magistratures ? Oui. Par quelle expression désignent-ils-t-on les partisans du Tsar ? Les russes blancs. Qui durent prendre le chemin de l'exil après la révolution d'octobre de 1917 ? Les russes blancs. Deux points pour François. Bien joué. Lors de quel massacre les catholiques portaient-ils en signe de reconnaissance un mouchoir blanc attaché au bras gauche ? C'est la Saint-Barthélemy, d'accord. Quel prince, 1871, prince prétendant au trône de France sous le nom de Henri V, qui affirme sa fidélité au drapeau blanc et refuse les trois couleurs ? C'est le comte de Chambord. Dans la guerre des deux roses, quelle famille anglaise opposée au Lancastre ? Rassembler ses partisans sous l'emblème d'une rose blanche, la maison d'York. Et lors de quelle bataille Napoléon III fit-il hisser le drapeau blanc au sommet de la citadelle pour signaler, en 1970, qu'il se rendait au roi de Prusse ? La bataille de Sedan. Bien joué, François. Mimi, tout va bien. David s'arrête là, un point. Merci beaucoup, David. 5 000 euros à gagner ce soir. 5 000. 5 000 euros. Qu'a-t-on coutume de préparer pour la chandeleur ? Des crêpes, réponse 1. Des frites, réponse 2. Pour la chandeleur, vous le savez, 32-43. Par SMS, vous envoyez un ou deux au 7-10-20. Et le tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Mimi est dans cette première finale face à François, lequel des deux affrontera Christophe, qui lui est sur la route des 50 000 euros. Le match, le jeu, le choc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501